Bonjour, nous recevons Paul Lebihan, maire socialiste de l'Agnon. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Comment s'est passée la manifestation de samedi contre les licenciements chez Nokia ? Il y avait de l'ordre de 5000 personnes, donc une manifestation qui s'est très bien passée. Beaucoup de monde quand même pour une première manifestation de ce type depuis longtemps. Donc 5000 personnes, je trouve que c'était bien. On a noté l'émotion des jeunes ingénieurs qui ont été recrutés récemment et qui ne vont peut-être pas le rester. C'est vrai que parmi tous les discours, celui qui restera, je crois, c'est celui de la petite jeune de 24 ou 25 ans qui a été embauchée dans les deux dernières années, qui a acheté son appartement, qui allait se paxer et puis qui, effectivement, a pris tout le monde aux tripes par le récit de son histoire venant du sud de la France jusqu'à l'Agnon. Comment est-ce qu'on explique cette volte-face de Nokia qui embauche 200 personnes et qui ensuite veut enlissocier 400 ? On va dire que la stratégie, on a du mal à la comprendre. Parce qu'effectivement, on a eu des engagements de prix, de maintenir le nombre d'effectifs, d'embaucher des jeunes. Alors, les syndicats disent que tout n'a pas été entièrement respecté, mais pour autant, il y a eu effectivement des embauches. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, parce qu'il y a encore des jeunes qui sont en période de décès pour l'instant, voilà, ils sont licenciés ou ils sont en passe de lettres, donc avec une stratégie que l'on ne comprend pas. Surtout que ce sont des jeunes sur les recherches et développement, en 5G, en 4G, en cybersécurité. Et puis, que Nokia aura commencé à former, c'est quand même paradoxal. On forme des jeunes pendant quelques mois et puis après, on ne leur laisse pas beaucoup d'avenir. – Mercredi, vous maintenez la pression, vous allez défiler devant l'ambassade de Finlande à Paris, c'est ça ? – Alors, il y a cette manifestation des syndicalistes de Nokia, effectivement, à Paris. Moi, je ne pourrais pas y aller parce que d'autres engagements qui avaient été pris. Mais n'empêche qu'il va falloir, effectivement, que la voix des salariés puisse se faire entendre. – Les Finlandais, ce n'est pas nouveau ? Ils ont débarqué en Bretagne, nous racontait Christian Fayard, l'ancien directeur général d'Alcatel, dans les années 80. Ils ont débarqué très tôt à l'Agnon. Ils ont appris les technologies françaises. Au départ, le savoir-faire, c'était français. Et ils se sont fondus dans le paysage du Trégor. – Oui, tout à fait. Tout ça était quand même très, très français. – Il y a beaucoup de familles finlandaises dans le Trégor ? – Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont dû venir, mais c'est très peu, en fait. C'est quand même très majoritairement, en très grosse majorité, comme des Français, ou Trégorois d'origine. Mais c'est très français quand même. Il doit y avoir quelques salariés de Nokia qui sont venus pour récupérer peut-être de la connaissance aussi. – Comment est-ce qu'on travaille sur un conflit social pour ne pas laisser retomber la pression, l'émotion ? Vous avez créé une task force avec d'autres élus, avec des cadres de cette Silicon Valley bretonne, du CNET. Comment vous fonctionnez sur ce dossier ? – Alors, pour l'instant, on a tous les élus, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur commune même, parce que des petites communes plus grandes, moyennes, sont tous réunies. Donc, on échange beaucoup. J'ai rencontré aussi le président de la région Bretagne, Loïc Chédergirard. Maintenant, il va falloir qu'on puisse avoir du concret à mettre derrière tout ça pour pouvoir faire les pressions nécessaires auprès des dirigeants de Nokia et des instances gouvernementales. Donc, les députés et les sénateurs sont aussi dans la bagarre. Il faut dire que ça a été un choc important qui s'est passé lorsque l'on a appelé ça il y a maintenant un public d'une semaine. Un choc important. Il a fallu le digérer et surtout pouvoir dire que ce n'était pas acceptable. – Comment est-ce que les choses s'organisent ? Aujourd'hui, le principal interlocuteur, c'est Bercy, c'est les services de Bruno Le Maire. Vous avez rencontré le PDG de Nokia qui tient des propos rassurants sur l'avenir du site. Comment vous identifiez vos principales cibles ? – Alors, le PDG de Nokia France, effectivement, puisque Nokia International, il n'y a pas de PDG pour l'instant, puisqu'il est parti ou il est en voie de partance et que le nouveau n'arrivera que, me semble-t-il, au 1er août. Donc, aujourd'hui, il y a le directeur de Nokia France, le directeur du site de l'Agnon. Mais sans, vu de notre porte, sans forcément beaucoup d'avancées à faire, si ce n'est de dire que l'Agnon restera un pôle important pour Nokia. Et donc, ça ne suffit pas. – Et vous n'y croyez pas ? – Vous avez des doutes ? – Pardon ? – Vous avez des doutes ? – Très forts doutes, de très forts doutes. Connaissant un peu cette entreprise, déjà, du temps d'Alcatel-Lusseigne, il y a eu des farmitures de sites qui étaient plus importants que ça, puisque Nantes-Orgaux devait avoir entre 5 et 6 100 personnes lorsqu'ils ont fermé. Donc, aujourd'hui, on est très inquiets sur la survie du site de l'Agnon. J'ai eu le cabinet de Mme Pannier-Renacher la semaine dernière, lorsque les annonces ont été faites, avec, encore une fois, le choc. Et donc, maintenant, les contacts vont reprendre pour dire non, tout simplement. Tout simplement, dire non. Le conseil municipal de l'Agnon s'est réuni ce soir, on va adopter une motion. Je pense qu'elle sera adoptée à l'unanimité, justement pour rappeler que c'est inadmissible et que ce n'est pas possible de continuer comme ça. – Qui vous paraît le plus engagé sur ce dossier ? Le président du conseil régional, Loïc Chenet-Girard ? Les deux grands parrains de la Bretagne, Richard Ferrand et Jean-Yves Le Drian, pour l'instant, ne les a pas entendus ? – Non. Effectivement, Loïc Chenet-Girard, je l'ai eu encore s'année dernière, il est passé sur les chaînes télé. Il a pris les contacts avec la Commission européenne et avec le ministre de l'Industrie, avec Bruno Le Maire. Donc voilà, les contacts sont engagés. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, effectivement. et il reconnaît que la Commission européenne a sans doute son mot à dire quelque part là-dedans puisqu'il s'agit là un peu d'indépendance nationale et européenne sur les questions de réseau et de nouvelles technologies. – De souveraineté industrielle. Alors finalement, c'est l'enjeu de la 5G aujourd'hui, de la recherche en matière de 5G avec des prédateurs chinois et américains en embuscade. – Oui, tout à fait. Ce qui est paradoxal, c'est que, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, la stratégie, on ne la comprend pas. Est-ce que Nokia rachète Alcatel et Lucent ? Est-ce que c'était pour avoir les marchés ? Est-ce que c'est pour avoir les brevets ? Est-ce que c'est vraiment pour se développer ? – Ça a été la première grande faute managériale de marier Alcatel et Lucent, selon vous ? – L'histoire nous apprend que les fusions de ce type-là ne sont pas forcément des réussites en termes de télécom. On a vécu les fusions d'Acatel-CIT avec Thomson-CSF ou Thomson-LMT à l'époque, ensuite avec ITT, avec Lucent. C'est une suite de fusions et au bout du compte, plus il y a fusion et puis on s'aperçoit que le groupe diminue en effectif au niveau français et voire même au niveau international. Donc, c'est quand même curieux. – C'est une faillite de la politique industrielle française, une de plus. – Exactement. – Est-ce que vous pensez qu'il y a des industriels français qui pourraient être intéressés à faire une offre, éventuellement s'opposer à Nokia ? – Pour l'instant, je ne les vois pas. Je ne vois pas lesquels. Dis-moi, dans ces domaines de télécommunication, je ne vois pas qui pourrait venir contre-carrer. – Non, parce qu'on parle de souveraineté industrielle. Mais tout ça, ça reste des mots. C'est comme la décentralisation. Concrètement, au-delà des discours, qu'est-ce qui se passe maintenant ? – Ah oui, effectivement. Mais encore une fois, on sait que la 5G est un élément important du développement dans les années à venir. Il y aura beaucoup d'investissements dans ce domaine-là de la part de l'État et des collectivités. Les licences vont être attribuées bientôt. Donc, c'est quand même un enjeu majeur. Il faut bien qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, surtout si elle était française à l'origine, qu'elle était, ne peut pas se désengager de cela. Lorsqu'on entend dire qu'il faut quitter, ou du moins supprimer 400 postes sur l'Agnon, dans un premier temps ou peut-être d'autres à terme, sur des domaines qui sont des domaines importants. Et là où on va aller embaucher à la place des ingénieurs au Canada ou en Finlande ou en Inde. Donc, c'est-à-dire que c'est bien une maîtrise quand même totale de la compétitivité et des performances françaises qui sont… – Vous seriez… – Oui, alors que l'Agnon a été le fer de lance, en fait, de cette politique de télécommunication au départ. – Vous seriez favorable à une expropriation de Nokia ou en tout cas à une discussion serrée entre le gouvernement français et Nokia pour réinjecter des intérêts industriels français sur place ? – Ah oui, forcément, oui. Je pense que c'est peut-être par là que ça peut passer. Parce que certains ont parlé de nationalisation partielle, des choses comme ça. Il faut sans doute que l'État prenne ses responsabilités dans ce domaine-là. On ne peut pas laisser encore… C'est un domaine stratégique, les télécommunications. On parle de l'importance de ce domaine-là, puisque dans un phénomène de mondialisation, quand même, il est important que la quatrième puissance mondiale, encore, puisse maîtriser ces domaines-là. – Vous êtes conscient quand même… – S'il faut que ça passe par des nationalisations partielles, pourquoi pas ? – Vous êtes conscient que votre dossier est assez exemplaire et que c'est un test de la capacité du gouvernement français, de M. Castex et du chef de l'État, au-delà des mots, à traduire leurs mots concrètement ? Vous êtes prêt à interpeller les principaux responsables gouvernementaux français pour qu'ils agissent vraiment ? – Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on va faire avec Loïc Chen et Gérard et avec les élus du territoire. – Loïc Chen et Gérard a l'air assez remonté contre Bercy. Il estime que, finalement, on donne toujours au grand groupe, mais que, sur le plan territorial, on n'obtient que des miettes et qu'on ne respecte pas ses engagements. – C'est vrai. Il a tout à fait raison. On est entièrement en phase avec lui, que ce soit le président de l'Agglo et les maires du secteur. On est complètement en phase avec Loïc Chen et Gérard là-dessus. – Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus question d'opposition entre la République en marche, les socialistes, la droite… – Non. – Vous êtes tous unis, vous êtes unis de la même cause. – Oui, tout à fait. C'est trop important. Il en va de la survie et du trégor. Franchement, je crois que la manifestation de Saint-Denis a montré ça. – Pardon ? – Et d'une filière au niveau national. – Oui, oui, effectivement. – Monsieur le maire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons accompagné votre combat depuis le début de la crise. Nous continuerons à interviewer les différents acteurs au fil des jours et nous suivrons avec la plus grande attention cette actualité. Merci de nous avoir donné cette interview. et on se retrouve sur TBO et TV Sud. À très vite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501